La candidate du Front National était au Gros du Roi ce jeudi afin d'aller à la rencontre des marins pêcheurs de cette commune du Gard qui abrite le deuxième port de pêche français en Méditerranée. Dans cette commune de la Petite Camargue, fièvre du député Gilbert Collard, Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 33,6% des voix. Elle a embarqué tôt ce matin à bord du chalutier Le Grasse de Dieu 2 pour revenir au port quelques heures plus tard où elle a tenu un point presse. Près de 200 personnes étaient présentes à ses côtés pour la soutenir. Marine Le Pen en a profité pour pointer du doigt les directives de l'Union Européenne qui aujourd'hui mettent à mal le secteur de la pêche. D'abord le soutien à la pêche, à la pêche traditionnelle parce qu'elle est aujourd'hui en grand danger. Elle subit directement les conséquences des règles européennes qui sont absurdes, qui ne correspondent pas à leurs besoins et qui en réalité, lui, c'est évidemment un développement de cette activité. Pourtant la mer a encore beaucoup à nous apporter et nos dirigeants politiques n'ont pas cette vision sur la mer. Vous savez que je défends une grande politique de la mer depuis longtemps. Je veux mettre en place un grand ministère d'ailleurs de plein exercice de la mer pour repartir à la conquête de cette gigantesque zone en jachère. Le métier de marin pêcheur est un métier extrêmement difficile. Il faut arrêter de démultiplier les normes qui sont juste inapplicables. Moi je pense qu'il faut vraiment que, comme en matière d'agriculture, en matière de pêche, il ne soit pas ce qui décide, il ne faut plus appliquer des politiques, mais d'ailleurs qu'il soit plus terminé en fonction des différents territoires français, ce qui aujourd'hui a des matins. Ça fait très longtemps qu'on voit qu'auprès des pêcheurs, auprès des agriculteurs, auprès des salariés, des entreprises qui sont délocalisées. Eh bien, je viens dire qu'il y a une autre politique possible. Le seul moyen de pouvoir mettre en avant une politique qui protège les emplois dans notre pays, eh bien, ça consiste à arrêter avec cette dérégulation totale, cette, comment dire, ultra, cette politique ultra libérale qui est imposée aujourd'hui par l'Union Européenne.